Au nord comme au sud, les voix des femmes s'élèvent et plaident en faveur d'un regard mondial sur les violences que subissent ces dernières. C'est vrai que le terme féminisme vient de l'Occident, a été défini par l'Occident, mais du moment que toutes les femmes aujourd'hui, que ce soit les femmes occidentales, les femmes africaines, nous avons à peu près les mêmes difficultés, nous menons les mêmes combats. Aujourd'hui, un des combats dont tout le monde parle, c'est l'accès aux instances de décision des femmes. Dans le viseur de la nouvelle génération de féministes, les violences structurelles, violences dues selon elles à la nature des sociétés patriarcales et leurs structures sociales, politiques et économiques. Qu'on puisse aujourd'hui voter des lois qui protègent les femmes, qui garantissent la sécurité des femmes, qui permettent l'égalité de genre dans le monde entier. Et ce combat porté par les féministes africaines, on va dire, est aussi porté par les féministes européens. Parce que tout simplement, nous avons à peu près les mêmes réalités aujourd'hui. Cette forme de brutalité institutionnalisée par des lois liberticides sont un trait d'union entre les militants issus des quatre coins du monde. On parle aujourd'hui du monde comme village planétaire. Et donc, c'est très normal que les gens voient une certaine similitude ou ressemblance entre les manières de lutter, entre les combats qui sont menés aujourd'hui par les féministes. Les luttes intersectionnelles, bien que la plupart du temps sont portées par des militantes interraciales, remettent en question les féminismes blancs et leur hégémonie idéologique.